Nous recevons ce matin avec un grand plaisir M. Ali Mohamed Sega Kamara, président national du Mouvement pour le Parti de la Construction, MPC. Il est aussi expert en sécurité alimentaire, entre autres, M. Kamara. Bonjour et merci d'être notre invité. Un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Réoumi. Bonjour Fatou. Le plaisir est partagé et c'est moi qui vous remercie surtout. Alors, en tant que fils de la zone Cédiou, entre autres, que vous inspire la tournée économique du président de la République dans cette localité ? Tournée économique que certains qualifient de politique. Mais vous, qu'est-ce que cela vous inspire ? Merci de m'avoir posé cette question. Ce qu'il faut d'abord analyser, c'est que notre pays est dans un contexte d'inflation. Alors, comment peut-on entamer une tournée économique dans un contexte national d'inflation ? Je pense que la priorité était vraiment de maîtriser d'abord, de travailler à maîtriser cette inflation-là pour soulager les différents ménages qui subissent de plein fouet vraiment la hausse des prix, donc des denrées, du loyer et partout. Donc, si cela n'est pas fait et qu'on se permette vraiment d'engager une tournée économique, est-ce que cela veut dire que vraiment on est en train de faire une tournée économique ou alors on est en train encore de dilapider les ressources de ce pays ? Les maigres ressources qui existent, qu'on aille louer vraiment la quarantaine ou la soixantaine de véhicules en territoire gambien pour transporter des citoyens gambiens et venir les déverser au niveau de Sédou. C'est ce qui a été fait. Et les entretenir à coups de milliers de nos francs. Non ? De centaines de millions, c'est ce qu'il faut dire. Parce que ces tournées économiques-là vont toujours avec vraiment donc cette forme de mobilisation pour essayer de montrer à la face du monde que lui, il a encore de la popularité dans son pays, ce qui est totalement faux. Et je crois que la preuve est que lui-même, quand il pose cette question-là à ses propres responsables, pourquoi ils ont perdu dans leur localité, eh bien naturellement, ils devaient savoir qu'effectivement, c'est parce qu'ils n'ont plus cette popularité, ils n'ont plus vraiment donc l'affection vraiment donc des populations. Et que l'accueil qui lui a été réservé n'était pas donc crédible ? Mais ce n'était pas crédible. Ce n'était pas crédible parce que simplement, on a transporté des gens des pays voisins, de la Guinée-Bissau frontalier et donc de la Gambie frontalière. Voilà. Donc vous avez les deux pays, en fait, les deux pays frontaliers vraiment donc constituent la Guinée-Bissau et la Gambie qui ont envoyé donc le gros des troupes parce que les populations ne veulent pas sortir. Je vous donne l'exemple, par exemple, cette collectivité territoriale du Pakao. Allant donc de Djanaba jusqu'à Djende, la plupart donc de ces collectivités locales ont refusé donc de venir, les populations, se sont regroupées au niveau donc du barrage qui avait été construit par Aline Soiné et que j'avais réhabilité parce que ce barrage-là était déjà détruit, déconstruit. Et finalement, donc, je l'ai réhabilité par la force justement donc de lever de fonds à l'échelle internationale. Et nous les avons réhabilités donc dans ce sens-là. Ces populations, on dit que c'est là qu'ils vont les attendre parce que vous trouvez des populations donc des villages avec une population donc de l'ordre de 4 000 à 5 000 âmes qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau courante. Et le seul barrage qui empêchait que le sel détruise les vallées donc où ils font de la résiculture, naturellement, est aussi vraiment donc dans une situation lamentable après la réhabilitation que nous avons faite. Donc, et ces populations-là se sont dit non, on ne se mobilise pas pour aller là-bas. Où est-ce qu'ils ont trouvé donc ce monde-là ? Voilà. Alors, je trouve que ce n'est pas une tournée économique, c'est une tournée politique déguisée sur fond vraiment donc de dilapidation des ressources nationales. Alors, beaucoup de mesures ont été tout de même annoncées, 18 au total, compte tenu dans un programme d'investissement triennal pour un montant de 400 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut dire que l'heure du développement a enfin sonné pour Cédiou avec ce projet, ce programme à 400 milliards ? Oui, Fatou, je crois que vraiment, il ne faut pas qu'on se voie la face. La vérité est que nous ne cherchons pas vraiment donc à critiquer pour critiquer. J'imagine que le 25 février 2015, il y avait un conseil des ministres décentralisé à Cédiou. Ce conseil des ministres avait positionné un ensemble vraiment donc de points qui devaient être pris en charge. Donc, de 2015 à 2023, soit à 9 ans presque, rien de tout cela n'a été fait. Et en combien, en 3 ans, peut-il ou en 2 ans, peut-il faire vraiment donc ce qui n'a pas été fait en 9 ans ? Vous prenez le pont qu'ils appellent le pont entre Temanto et Bambali. Ce qui est d'abord faux. Ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas ce qu'ils disent. Ce pont-là ne doit pas être construit entre Temanto et Bambali. Bambali fait face à Diatakunda, soit une largeur de 8,5 km vraiment du fleuve. C'est vraiment un chineur. Alors, la localité qui fait face à Temanto, c'est là, c'est comment ça s'appelle ? Maroncunda. Maroncunda et Temanto, c'est 800 mètres donc de distance sur le cours d'eau. Alors, on n'a pas fait les études préliminaires géomorphologiques et toute autre forme d'études vraiment donc hydrologiques, etc. pour voir comment en fait on peut implanter cet ouvrage-là. Et j'ai dit encore une fois de plus que quand quelqu'un ne sait pas où on doit placer vraiment l'ouvrage, ça veut dire que donc c'est vraiment du bluff. Un. Deuxièmement, on a sorti donc des sortes de maquettes design qu'on a envoyées un peu partout en disant que la distance entre les deux berges est de 230 mètres. J'ai vu vraiment donc cette maquette-là, ça m'a fait sourire. Quelque chose qui fait 800 mètres et vous dites que c'est 230 mètres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sérieux derrière ça. La troisième chose est que cet ouvrage-là, c'est-à-dire qu'il doit être construit. Et il faut nécessairement et impérativement que cet ouvrage-là soit construit. Non seulement ça désenclave vraiment... C'est une nécessité. C'est une nécessité. Ça désenclave donc les deux départements. Mais aussi c'est que ça va créer ce qu'on appelle un trouisement routier pour Cédu. Ce qui fait que Cédu deviendra vraiment une ville carrefour. Et à partir de là, la Guinée-Bissau, la Guinée qu'on a créée, tous ceux qui veulent aller en Gambie ou à Dakar ou bien à Ziegenchor peuvent facilement passer par là. Donc ça crée des raccourcis. Mais c'est sur quoi ils doivent veiller surtout, c'est d'en faire donc à la fois un ouvrage de franchissement, mais un ouvrage de retenue. doublement, retenue saline et retenue d'eau douce. Ce qui fait que donc cet ouvrage-là va couper le fleuve en deux types d'économies. Une économie d'eau douce et une économie saline. Donc sur cette base-là, si cela n'est pas fait, l'ouvrage n'aura pas de valeur et n'aura pas de plus-value pour vraiment donc le développement de cette région. Il risque même de causer plus de problèmes. Et ça va créer plus de problèmes qu'il ne peut en résoudre. Donc naturellement, c'est cette dimension-là qu'il doit pouvoir intégrer. C'est-à-dire que quelque part, de Maroncunda jusqu'à Kolda, alors on va avoir une économie d'eau douce. Donc les gens peuvent faire de l'irrigation avec les motopompes et tout. Alors de Maroncunda à Ziegenchor, on peut avoir une économie saline. Ou on peut développer de la créveticulture bio, etc. Donc il y a énormément de choses qui peuvent être développées pour assurer la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire des ménages et de ce pays. Ça, ça me paraît important. Mais tant qu'on ne va pas dans ce sens-là, ça pose problème. Tout ce qu'ils ont mis comme chapelet vraiment de promesses, ça reste au stade de promesses. Je n'ai aucune croyance en la possibilité vraiment de développer. Quand vous n'avez pas fait des études, vous voulez faire des investissements aussi importants et aussi monstres que ça, on se moque de qui ? Les études prennent minimum, minimum, minimum deux ans. Minimum. Et la réalisation prendra minimum trois ans. C'est déjà cinq ans. Et donc cinq ans. Un mandat. Et alors pourquoi en fait on peut se permettre vraiment donc de dire des choses comme ça aux populations ? Un programme triennal sur trois ans. Alors le président avec qui vous avez eu à collaborer aussi politiquement à sermonner, vous l'avez dit en début d'entretien, les responsables politiques du PACA en déplorant notamment les défaites de la coalition Benoît Bokuyaka causées selon lui par les votes sanctions et la désunion des responsables. Est-ce que cela explique véritablement la déroute de Benoît Bokuyaka aux législatives selon vous ? Non, ce n'est pas cela. Fatou, objectivement ce n'est pas cela. C'est quoi ? Makissal doit savoir que d'abord les gens en ont assez de lui. Parce qu'il a traumatisé ce pays. Il a engagé vraiment donc un ensemble de promesses qui n'ont pas été réalisées. Et les gens souffrent dans leur chair. Les gens souffrent dans leur vie quotidienne. Donc de telle sorte que les populations ont décidé. Et généralement ces populations-là ne prennent pas souvent l'engagement de sanctionner un président qui est au pouvoir. A chaque fois qu'un président doit chuter, ces populations-là chutent avec ce président. Mais si cette fois-ci vraiment ces populations ont changé d'option, naturellement ça veut dire que donc il y a une crise profonde vraiment qui est à la base justement de cette débandade de la coalition présidentielle. Goudomp comme département, Cédu comme département sont des départements qui sont traditionnellement ancrés donc dans le suivi. Mais s'il y a vraiment eu cette affaire-là, c'est parce qu'il y a eu une déception profonde que les populations ont eu vis-à-vis vraiment de l'engagement. Et pourquoi en fait il a ciblé d'aller à Cédu ? Il se rend bien compte. Cédu a été catalogué par les services de l'État comme étant la région la plus pauvre du Sénégal. Avec des indicateurs très clairs. Et effectivement ces indicateurs-là, quand vous y allez, 27% de la population ont seulement accès à l'eau potable. Vous imaginez ? Pour toute une région. Donc 73% sont hors-surcuit. Et je me rappelle bien qu'il fut des années où Mamoudou Diagne Fada était ministre de la Santé. Mais ils implantaient justement quelques latrines dans les différentes maisons dans certains villages où ils mettaient vraiment des plaques insultantes en disant oui, fin de la défécation dans la nature. Vous imaginez ? Ça veut dire que même pour la gestion des excrétats, c'était un problème dans cette région-là. Donc la pauvreté était crasseuse et à fleur de peau. Naturellement, c'est ça que les gens ont sanctionné. Et parce que presque plus de 10 ans de mandature, rien n'a changé. Maintenant, vous mettez une bande d'asphalte dans la ville capitale et quelques points d'éclairage. Ensuite, vous mettez vraiment un pont pour désenclaver justement une zone enclavée vraiment par rapport au département de Bignonna. et vous criez sur tous les toits. Voilà, donc on a fait d'extraordinaire réalisation. On a fait 63% de réalisation. Mais regardez votre propre tableau de bord. S'ils consultent leur tableau de bord de 25 février 2015, ils se rendront bien compte qu'ils n'ont pas bougé de Yota. Naturellement, c'est ça. Je ne critique pas pour critiquer, mais je voudrais dire exactement ce qui se passe sur le terrain. Parce que moi, je suis un acteur du développement. Et vous êtes du PACAO. Alors, beaucoup de voix se sont élevées dernièrement pour alerter sur une probable famine qui guette beaucoup de parties du pays. En votre qualité d'expert en matière de sécurité alimentaire, pensez-vous que la situation est aussi alarmante au Sénégal ? Oui, la situation alimentaire est très alarmante. Je ne dirais pas famine parce que c'est un mot assez chargé. Mais le choc alimentaire, vraiment la crise, elle est profonde. Il y a énormément de ménages qui ne réunissent pas les trois repas. Et même peut-être de repas, pour la plupart du temps. Et on va justement vers un peu plus de 1,426,000 personnes qui vont être affectées par ce choc alimentaire. Et de façon très, très, très dure. Parce que pour la première fois, j'ai vu carrément sur le tableau de l'analyse du cadre harmonisé, où on parle vraiment au Sénégal d'urgence alimentaire. Donc, si on arrive vraiment au point 4, naturellement, du classement du cadre harmonisé, ça veut dire que c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Et on a un déficit de moins 4,3% au niveau céréalier. Et ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie beaucoup de choses. Cela veut dire que vraiment, nous frôlons vraiment la catastrophe. Et il est temps que des dispositions soient prises. Parce qu'au moment où j'étais dans cette affaire-là, j'avais mis en place un programme de résilience extrêmement fort. Et ce programme de résilience n'a pas été exécuté au moment où j'ai quitté. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, si on n'exécute pas des programmes de résilience pour soulager les populations, et forcément, le choc alimentaire, donc disons que la crise alimentaire va de plus en plus s'accentuer. Ça devient vraiment une crise récurrente, mais répétitive. Et depuis lors, aucune autre alternative n'est mise en œuvre ? Absolument rien. Parce que, expliquez-moi. En dehors justement de ce qu'on a servi, de ce qu'on aurait servi pendant la période de la crise, de la pandémie Covid. Eh bien, on a vu déjà ce que la gestion a montré. J'avais déjà alerté les gens sur ça. Malheureusement, je n'ai pas été écouté. Et voilà. Donc, la réalité est là. Donc, rien n'a été fait. Pourtant, depuis la mise en place de ce nouveau gouvernement, on insiste beaucoup sur la sécurité alimentaire. c'est même dans les compétences du ministre de l'Agriculture actuelle, M. Alengou Ndiaï. Est-ce que cela ne peut pas être aussi un début de solution ? Mais il n'y a pas de solution à ce niveau-là. Parce que quand vous prenez vraiment un domaine qui est transversal, vous le confiez à un secteur, il y a plusieurs secteurs qui sont dans ce domaine. Il y a énormément de ministères qui sont dans ce domaine-là. Et vous demandez maintenant à un ministère de s'en occuper. Où est-ce que vous allez ? Quel est le niveau de subordination qui existe entre ces différents ministères ? Il n'y en a pas. Il faut une institution transversale pour s'en occuper. Donc, cela veut dire que même les compétences des différentes institutions et ignorées, inconnues, ou non pas du tout valorisées vraiment dans ce gouvernement-là. Comment vous suggérez ? Ça ne suffit pas, le secrétariat exécutif ? Mais le secrétariat exécutif aurait pu prendre ça en main. Ou une autre institution qu'on pourrait créer s'il le veut. Mais au moins, il faut que ce soit vraiment une institution transversale. Mais quand on a une institution qui existe et qui peine à fonctionner, eh bien, pourquoi on ne lui donne pas vraiment donc ses propres charges ? Et les moyens ? Donc, d'y aller. Malheureusement, on se détourne de cela pour aller créer vraiment ailleurs quelque chose. À quelle fin ? Pour détourner encore vraiment donc les miettes, les peu de ressources qui restent dans notre pays ? C'est ce que vous soupçonnez. Mais c'est ce que je soupçonne. Quand on se permet de dire on va mettre 5 000 milliards donc dans la souveraineté alimentaire, vous n'êtes même pas capable justement donc de faire bouger un programme qui a été élaboré et qui en réalité donc ne coûte pas plus de 400 milliards. Pourquoi allez-vous prendre justement donc 5 000 milliards pour le mettre de banc ? Alors que si on avait fait bouger ce programme-là qui est le PNAZAR, eh bien, naturellement, beaucoup de... Il y a au moins 20 départements qui pouvaient s'en sortir. Avec ce programme. Avec ce programme. Donc, je soupçonne effectivement que c'est parce que simplement on veut détourner encore donc de l'argent. On veut encore endormir les Sénégalais vraiment et passer carrément donc le fer rouge sur leur dos. Merci. C'est le mot de la fin pour cet entretien de la matinale qui recevait M. Ali Mohamed Sega Kamara, président national du mouvement pour le parti de la construction MPC. Vous êtes aussi expert en sécurité alimentaire entre autres. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Mais le plaisir est partagé. C'est moi qui vous remercie. Je remercie toute la rédaction et toute la direction vraiment de Réumi FM. Merci. Réumi FM. Merci.